Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Je sais que là au Brésil maintenant, il est 3h30 du matin, mais ici en Israël, nous sommes précisément ici à la mer de Galilée. Nous sommes prêts, proches du mont Hermon que nous montrons après-demain. Et grâce à Dieu, pour la miséricorde du Très-Haut, il voit, il connaît l'intention de notre cœur. Alors, il a vu notre désir immense de monter le Carmel pour prier et demander que le Saint-Esprit descende sur tous ceux qui ont fait le jeûne de Daniel et aussi ceux qui ne l'ont pas fait, n'ont pas commencé il y a 21 jours. Ce n'est pas grave, peu importe. L'important est qu'il y ait la sincérité et la foi. Alors, il y a la réponse du ciel. Je n'en doute pas. S'il y a sincérité et foi, foi dans la promesse de Dieu, alors il y a la réponse pour tous ceux qui l'invoquent. Qu'ils soient catholiques, spirites, évangéliques, croyants, incrédules, peu importe. Peu importe. Ce qui compte, c'est l'action de la sincérité et l'action de la foi. Même si la personne dit, je ne mérite pas, il sait que nous ne méritons rien. Mais quand la personne manifeste la foi, alors à cet instant, elle reçoit. Bien sûr que pour qu'elle maintienne ce contact avec Dieu, elle doit se maintenir dans la foi. Et pour se maintenir dans la foi, elle doit se maintenir loin du péché. C'est pour cela qu'existe le baptême dans les eaux dont nous parlons. Le baptême dans les eaux est précisément pour ensevelir, enterrer le corps du péché, le corps qui pêche, le corps qui est, disons, une abomination, parce qu'il vit désirant ce qui déplait à Dieu. C'est intéressant que j'étais ici avec nos compagnons et son fils m'a dit, évêque, j'ai découvert, voyez comme c'est intéressant, un jeune homme, un enfant, 15 ans, j'ai découvert que Dieu ne punit personne, Dieu ne juge personne. J'ai découvert, qu'est-ce qui se passe ? Les personnes s'éloignent de Dieu, c'est-à-dire, elles s'éloignent de la compassion, elles s'éloignent de la miséricorde, de l'amour, parce que Dieu est amour. Elles s'éloignent de la lumière, alors elles vont dans les ténèbres. Quand on s'éloigne de la lumière, on va dans les ténèbres. Et là, dans les ténèbres, la personne souffre les conséquences de ce qu'elle sème. C'est la grande leçon que nous avons apprise aujourd'hui avec Gustave, que Dieu le bénisse. Vous écoutez un bruit de machine là, c'est parce qu'il y a une situation, qui a été nécessaire de faire ce bruit pour essayer de résoudre le problème ici, près de la maison. Bien, peu importe, je voulais vous dire la chose suivante. Puisque nous sommes ici, face à la mer de Galilée, après aussi Génésarée, cette mer, vous ne la voyez pas là à cause des maisons. Mais, derrière ces maisons, il y a la mer. Et vous pourriez voir, mais peu importe, voyant ou ne voyant pas la mer, ce qui compte, c'est ce qui est écrit. Qu'on voit ou qu'on ne voit pas, ça ne fait aucune différence. Ce qui compte, c'est ce qui est écrit. Et ce qui est écrit fait la différence. Voyez, le texte sacré dit que, pressé par la multitude pour écouter la parole de Dieu, Jésus, qui était proche du lac de Génésarée, le lac où nous sommes, il a vu deux barques proches de la mer, de la plage. Et les pêcheurs étaient descendus des bateaux pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Imaginez, Jésus s'est assis dans la barque et de là, il parlait. Sa parole devait être très forte et aidée par le vent qui souffre de la mer vers la terre, de la mer de Galilée. Alors, cela faisait sa voix résonner et tout le monde écoutait. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit. Pierre était pêcheur. Il savait le temps de pêche, l'heure de pêcher. Il a travaillé toute la nuit, la meilleure heure pour pêcher. Nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole, je jetterai le filet. J'étais en train de penser à ce sujet. Vous savez qu'à cette époque, ce lac de Génézaré était le gagne-pain des pêcheurs, du peuple qui était là, de tout le monde, pas seulement des pêcheurs. Avec les poissons, ici, du lac de Génézaré, ils payaient leurs impôts qui étaient obligatoires au gouvernement romain. Avec le lac de Génézaré, avec les poissons, ils soutenaient leurs familles. Alors, le lac de Génézaré était une source de vie pour tous les peuples, pour toutes les personnes qui vivaient ici, au bord de ce lac. la mer de Galilée, appelée mer de la Galilée. Pierre a travaillé toute la nuit. Il n'a rien gagné, il n'a rien pêché. Mais quand Jésus a dit lance les filets du côté droit et Pierre a obéi, il a obéi à la parole de Jésus. Faites attention, mes amis. Jésus a dit lancez vos filets. Seigneur, nous avons travaillé toute la nuit, on n'a pas attrapé un seul poisson. mais sur ta parole, je vais lancer les filets. Parce que, selon mes connaissances, en accord avec mes forces, je n'ai rien gagné. mais je vais mépriser ma capacité, ma force, je vais mépriser ma condition de pécheur. Je vais tout laisser et je vais lancer les filets sur ta parole. Qu'est-ce que cela nous fait comprendre ? Cela nous fait comprendre que lorsque nous dépendons, lorsque nous mettons notre vie dans la dépendance de la parole de Dieu, la parole prononcée, la parole écrite de Dieu, alors, ce qui était impossible pour nous devient possible. parce que c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne revient pas vide. Elle ne peut pas revenir vide. La parole de Dieu est le caractère de Dieu, l'honneur de Dieu. Et à cause de cela, elle ne peut pas revenir vide. Alors, les cieux, la terre, les mers, les poissons, la terre, toute ta vie, toute écoute, tout ce qui existe dans ce monde est capable d'écouter la parole du Créateur de toutes les choses. Alors, sur ta parole, Seigneur, je vais lancer les filets. Et le texte dit que, lançant les filets, il a attrapé tant de poissons, tant de poissons, qu'il a dû demander à d'autres de venir l'aider à attraper parce que les barques s'enfonçaient à cause du nombre de poissons. Imaginez-vous, peut-être, vous n'avez pas beaucoup de connaissances bibliques, vous n'avez pas de capacités, vous n'avez pas eu l'opportunité de vous former, d'opportunités politiques, personne ne vous a aidé, personne ne vous aide, vous êtes une personne isolée, rejetée, exclue de la société, vous êtes cette créature, peut-être, vous me regardez à l'intérieur d'une cellule ou dans un hôpital, dans une clinique, à la maison, sous un pont, qui que vous soyez, peu importe votre condition, votre condition physique, ce qui compte, c'est votre tête. Si vous mettez votre tête sur la parole de Dieu, si vous obéissez, vous obéissez, on obéissait dans la tête, si vous obéissez à la parole du Seigneur Jésus, alors, vos filets vont se remplir, ils vont rester remplis, remplis de poissons, vous allez gagner le pain quotidien avec abondance, vous allez vivre une vie différente de celle que vous avez vécue jusqu'à présent. D'ailleurs, c'est ce que Dieu promet, Dieu promet en disant, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, l'impie, le juste, c'est celui qui est justifié par la foi dans la parole de Dieu, par la foi en Dieu, par la foi pratique dans la parole de Dieu. alors cette personne devient juste quand on manifeste la foi dans la parole de Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, alors nous sommes justifiés devant Dieu, c'est-à-dire nous devenons méritants, nous devenons méritants de tout ce qu'il promet dans sa parole. Alors, quand vous croyez dans cette parole, même si vous ne méritez pas, vous commencez à mériter parce que vous croyez, vous prenez des attitudes, vous obéissez et ça c'est la foi de l'Église universelle et c'est pour cela que nous allons monter le Mont Hermon pour que l'Esprit de Dieu vienne transformer votre vie, faire transfigurer non seulement votre visage mais toute votre vie. Nous allons dans cette foi au nom du Seigneur Jésus et vous êtes notre invité. Que Dieu vous bénisse tous et à demain. Demain, nous allons parler davantage, nous allons voir si nous trouvons une localisation dans la maison parce que je suis ici en quarantaine, je vais chercher un endroit ici pour pouvoir, pour que vous ayez accès à la vision de la mer de Galilée. à demain. Que Dieu vous bénisse au nom du Seigneur Jésus.